Nous allons donc enchaîner sur cette table ronde. Alors vous avez vu au cours de ces deux jours, on a été nourris de conférences, on s'est lancés dans des questionnements, on a étudié des enjeux, on a étudié les mutations autour de nous, voilà. Et dans la salle, vous qui êtes ici, vous représentez des personnes qui occupent différentes fonctions de responsabilité dans l'enseignement catholique. Et donc ici, à cette table, sont représentées justement chacune des fonctions dont vous êtes tous issus. Je pense qu'il y a une belle représentativité. Donc je vais vous présenter rapidement les gens qui sont là, sans doute certains d'entre vous les connaissent. Et puis effectivement, l'objet de cette table ronde, ça va être à partir de tout ce qu'on a entendu, quelles initiatives nécessaires pour l'enseignement catholique, et quels accompagnements pour penser à frais nouveaux la question de la transmission. Voilà. Donc voilà, ceux qui sont là autour de Data, maintenant il faut qu'ils s'y collent, et je pense qu'ils font ça tous les jours en même temps. Voilà, et donc je pense que là aussi, il y aura éventuellement un échange avec vous qui êtes ici. Donc je vous présente les gens qui sont là. Jean-Biasserie Poulange, vous êtes directeur diocésain de l'enseignement catholique de Périgueux, donc un directeur diocésain. À ma droite, Véronique Thiebaud, religieuse de l'Assomption, donc responsable de la formation pour le réseau des établissements scolaires de l'Assomption. Un petit démenti par rapport à la plaquette, vous ne travaillez pas pour la revue Prier. On peut vous lire de temps en temps dans Pellin ou dans La Croix, mais voilà, nous en prions en église. Au bout de la table, un chef d'établissement, Baptiste Jacomino, donc chef d'établissement de l'ensemble scolaire Saint-Ursule-Louise de Bettigny à Paris. À ma droite aussi, Marie-Christine Caléry, présidente de l'UNISFEC, donc l'Union nationale des instituts supérieurs de formation de l'enseignement catholique. Je pense que ça, c'est bien connu de vous tous. Et au bout de la table à gauche, Gilles Cofornic, de Formiris, qui est la Fédération des associations pour la formation et la promotion professionnelle dans l'enseignement catholique. Donc là aussi, le côté formation. Donc peut-être par qui on va commencer ? Peut-être Sœur Véronique. Donc responsable de la formation pour le réseau de l'Assomption. Voilà, par ailleurs, on se connaît un peu. Je sais que vous travaillez aussi beaucoup, par exemple, sur la pédagogie du désir. Donc c'est peut-être quelque chose dont vous allez nous parler. Alors c'est vrai que j'avoue que je suis un peu partagée sur le propos, parce que tout ce qu'on a entendu hier me renvoyait pas mal à la pédagogie du désir. Et j'avais bien envie d'en dire beaucoup sur ce sujet. Je vais essayer de lier les deux. C'est vrai que comme membre d'une équipe de tutelle et responsable de la formation dans une tutelle congréganiste, la préoccupation première est sans doute de faire vivre dans des établissements scolaires un projet, un projet inspiré par une intuition fondatrice. Et le risque serait grand dans ce domaine-là de considérer qu'il y a ceux qui connaissent le projet et ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui en sont hérités, alors les religieux, les religieuses par excellence, qui doivent le transmettre à d'autres qui n'ont pas été plongés dedans quand ils sont arrivés dans l'enseignement. Et je rejoindirai volontiers la question posée par M. Valmont hier sur le lien entre transmission-appropriation. Parce que je crois que plus j'avance dans cette fonction de responsable de formation, plus je me rends compte que, en ce qui concerne le charisme, la question n'est pas tant celle d'une transmission, comme si le charisme était un espèce de paquet fermé, déjà bien défini, que celle de savoir comment on va aider les gens à se l'approprier et à le faire leur. Et j'irai même plus loin, peut-être, comment on va aider les gens à le formuler eux-mêmes et à le transformer d'une certaine manière, à prendre le risque de l'évolution, de la transformation du charisme. Dans ce sens-là, le charisme est finalement plus un souffle, quelque chose qui va animer la recherche des personnes, qu'un cadre qui va les enfermer. Vu du côté d'une congrégation, regarder les choses de cette manière-là, c'est quand même un risque. Parce que ça veut dire risquer d'être dépossédé. On a parlé hier des peurs. Et il me semble que dans ces peurs-là, il y a quand même peut-être cette peur-là de la dépossession. La peur, du coup, du questionnement personnel et du questionnement d'institution. Marguerite Lena parlait tout à l'heure d'une tradition qui accepte d'être sans cesse passée à la question. Je pense qu'on est tout à fait là. Et pour moi, un des enjeux, c'est vraiment de penser cette réflexion sur le charisme comme une réflexion dans laquelle tout le monde est partie prenante. Et tout le monde a quelque chose à apporter. Et dans ce sens-là, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis hier, ou pas beaucoup, et qui me semble important, c'est celui de la reconnaissance. Et de la reconnaissance de ce que chacun peut apporter. Je me demande si, dans cette prise en compte d'une réflexion collégiale, on n'a pas beaucoup parlé de coopération depuis hier, et on a moins parlé de la reconnaissance de la place de l'autre, de la place qu'à l'autre, et de la richesse qu'il est pour moi. Et je pense que dans la posture de celui qui veut transmettre ce charisme, ou en tout cas faire réfléchir les gens sur le charisme, il y a la place de cette reconnaissance. Alors c'est très lié certainement à la pédagogie du désir, mais je reviendrai tout à l'heure. Une autre chose qui me semble très importante, et qui est liée certainement au sens qu'on met dans le fait de travailler dans l'enseignement catholique et dans un institut congréaniste, c'est la question de la cohérence. Alors je ne m'aventurerai pas sur la question de la boucle de cohérence, je ne suis pas compétente sur le sujet, mais par contre, on s'est rendu compte dans notre centre de formation qu'on avait des gens très bons pour parler du charisme, raconter la vie du fondateur, définir les trois idées qui sont fondamentales. On avait des gens très bons sur le plan professionnel qui pouvaient faire une formation de profs principaux en expliquant comment animer une vie de classe. Là où ça devait être difficile, c'était de faire le lien entre les deux. Et vraiment d'aider les gens à aborder leur acte professionnel et leur geste professionnel à la lumière du sens. Et même d'aller plus loin et de voir comment ce sens transforme mon acte professionnel. Au-delà de valeurs auxquelles on adhère, alors une autre difficulté à laquelle on s'est heurté dans notre réseau, c'est qu'on s'était rendu compte, je change, ce n'est pas pour les enseignants, c'est pour les chefs d'établissement, on s'était rendu compte que les chefs d'établissement, quand ils arrivaient dans le réseau, ils adhéraient au projet. Évidemment, personne ne va contredire les valeurs qu'on affiche, enfin en tout cas dans notre milieu, donc ils étaient assez enthousiastes, en plus c'était formulé de manière assez moderne, donc tout allait bien. Et puis quand on les regardait pratiquer dans leurs établissements, on se rendait compte que, tout en adhérant parfaitement au projet, leur manière d'animer leur conseil de direction ou leur manière d'animer leur équipe pédagogique n'était pas forcément en adéquation avec les valeurs qu'ils professaient et qu'ils signaient dès demain quand ils arrivaient. Et donc on a décidé de faire tout un travail sur le management, non pas pour expliquer ce qu'étaient les managements, mais c'est un travail qui maintenant s'inscrit dans la durée puisque ça fait quatre ans qu'on le mène avec les chefs d'établissement pour travailler cette correspondance entre les valeurs, qui sont nos fondements, et concrètement la manière dont ça va transformer ma manière d'animer un conseil de direction, d'animer une journée pédagogique, de mener un entretien avec des parents. Et on est arrivé à construire des standards, des référentiels managériaux accordés à ces valeurs. Et au départ, je pense que quand on l'a commencé, on ne pensait pas aller si loin dans le travail. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ce lien entre charisme, sens, projet porteur et acte professionnel et sur la question de la cohérence. Je pense qu'un des chantiers, si il y en avait un, ce serait celui d'accompagner les gens pour les conduire de plus en plus et les aider à se situer de plus en plus dans cette cohérence sur laquelle ils vont s'interroger assez facilement ou au moins sur leur vie personnelle, parfois un peu moins dans le domaine professionnel. Donc voilà, ça serait ma deuxième idée, cette question de la cohérence. La troisième, et c'est là où ça rejoint ce que je disais au début, et c'était un peu un croisement avec la pédagogie du désir. Je reviendrai sur ce qu'on a dit hier. Hier, on a beaucoup parlé d'appétence, de désir, voire de désir avec un S. Il me semblait que c'était encore un champ un peu restreint du domaine du désir parce qu'on mettait toujours un désir de quelque chose derrière. Alors, c'était le désir d'apprendre, le désir de comprendre. Il y avait toujours un objet très clairement déterminé. Il y a quand même une caractéristique du désir qui est que son objet est bien flou, qu'on ne peut pas trop mettre de barrières et de limites à son contenu, et que surtout, il n'est jamais comblé. Et donc, si on travaille la pédagogie du désir, on se rend compte que, finalement, le désir, c'est ce qu'il met en mouvement, et c'est ce qui met en mouvement vers quelque chose qu'on ne trouvera jamais complètement, c'est la condition du mouvement, finalement, d'une vraie recherche. Et une autre composante du désir, c'est qu'il va émerger en situation de creux, de vide, de manque. Et en travaillant cette question de la pédagogie du désir, je me suis rendu compte que c'était certainement une tentation très grande dans le domaine de l'enseignement de toujours vouloir combler les manques. Là, on rejoint ce qu'on disait hier sur est-ce qu'on est ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ceux qui savent des choses à côté d'autres, qui savent d'autres choses. Bon, toutes les questions qu'on se posait hier. Et il me semble que pour permettre à chacun de prendre sa part dans l'élaboration du sens et dans l'élaboration d'un projet, à un moment, il faut créer des espaces vides, des espaces de gratuité, des espaces où on va chercher ensemble sans avoir la solution et sans finalement avoir rien à apporter de très concret. Et ça, c'était très fort quand j'ai mené ma recherche sur la pédagogie du désir. Je l'ai mené à partir d'entretiens avec des jeunes et c'était ce qui ressortait de manière quasiment unanime, ce besoin d'espaces gratuits, d'espaces de gratuité dans un établissement. Jusqu'à revisiter la notion de projet, et c'est valable pour des adultes aussi, les jeunes disaient finalement, les adultes nous disent qu'ils nous font faire des pédagogies de projets, mais en réalité, ce sont leurs projets dans lesquels ils veulent qu'on entre. Je crois qu'une des jeunes filles, d'ailleurs, hier disait un peu la même chose sur la vidéo. Et c'est exactement la même chose pour des adultes et je me dis exactement la même chose en tant que tutelle ou en tout cas comme formatrice adulte, en me disant parfois, on arrive, on sait le projet dans lequel on veut qu'ils entrent et on met en place une stratégie en faisant croire qu'on entre dans un projet. Mais en fait, dès le départ, on ne les a pas mis en projet. Et à mon avis, c'est ça le grand risque. de ce qu'on est en train de dire là, c'est d'accepter de ne pas savoir a priori quel va être le projet et de le construire ensemble. Et pour moi, c'est anthropologiquement quelque chose de très insécurisant et ça demande à être travaillé, y compris avec des enseignants, par des petites choses. Finalement, ça concerne la qualité de la vie intérieure, de l'intériorité de la personne. Donc, questionnement, quels sont les espaces vides, les espaces creux, les espaces vierges dans nos institutions, dans nos instituts, à tous les niveaux d'ailleurs, ça peut se décliner à n'importe quel niveau, pour libérer une forme de créativité. Saint-Augustin, dans ce sens-là, disait, merci à une sorte de ma communauté qu'il a lue ce matin à l'Office, « Prends pitié de mon désir, il ne brûle pas que pour moi. » Et je trouve que c'est intéressant. Je me disais finalement, en réfléchissant à ce que j'allais dire ce matin, je me disais, est-ce que dans nos fonctions, il n'y a pas la fonction, non pas d'éveiller le désir, mais de le faire émerger et de prendre conscience que tout le monde a un désir et que le désir de chacun participe à notre construction commune et qu'il ne brûle pas que pour lui. Et donc, quelque part, il y a cette fonction d'attention à ce qui brûle en chacun. Alors, je donne pour exemple quelque chose qu'on a essayé de tester dans notre réseau, qui est le Centre de ressources pédagogiques Assomption, qui est un groupe de recherche d'enseignants où se retrouvent entre 35 et 40 enseignants pour des recherches sur la pédagogie. On a commencé, il fallait faire une promotion terrible de ce projet parce que pour justifier le fait qu'on passe du temps à la recherche quand on est enseignant et qu'on extrait de sa classe, etc., c'était très compliqué. Et en plus, on n'avait pas d'objet de recherche parce qu'on s'est dit, on va chercher ensemble et on ne savait pas comment on allait faire puisque c'était nouveau et qu'il fallait aussi inventer ensemble la méthodologie. Et pour moi, ça a été une expérience assez forte de me rendre compte qu'on est parti à 10, on est à 35 aujourd'hui et que c'est le lieu le plus créatif du réseau. Alors que c'est le lieu où certainement, on avait moins de choses réfléchies à l'avance. Et c'était très insécurisant d'ailleurs parce que les premières années, à chaque journée qui commençait, on se demandait ce qui allait se passer à la fin. Et je crois vraiment que j'y ai fait cette expérience que le désir de chacun brûle pour tous. C'est-à-dire que chacun, tout d'un coup, avait un espace où il pouvait apporter quelque chose. Et si ceux qui accompagnaient étaient en position de reconnaissance, de révélateur, plus que de guide qui balise tellement le chemin que finalement, il enferme, il se faisait des choses assez belles et assez surprenantes au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Voilà. Merci. Alors, passons peut-être du côté des chefs d'établissement, Baptiste Jacomino. Quand on est chef d'établissement par rapport à toutes les mutations dont on a parlé, on a aussi évoqué autour de ces journées une dialectique entre comment est-ce qu'on fait quand on a un cadre et comment est-ce qu'on ose prendre des initiatives, éventuellement sortir du cadre. Hier, quand je vous demandais comment est-ce qu'on faisait et pourquoi est-ce qu'on devenait chef d'établissement dans l'enseignement catholique, vous m'avez dit j'ai commencé par être chercheur et au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez faire et comment vous faites ? Il me semble que sur cette question de ce qu'on peut faire dans le domaine de la transmission, on entend beaucoup en ce moment depuis maintenant plusieurs années une idée qui serait maintenant il y a Internet, ils peuvent trouver les savoirs sur Internet et le rôle de l'école ça va être essentiellement de leur apprendre à les trouver et à les faire fonctionner. Et il me semble que c'est faux et que c'est particulièrement faux aujourd'hui justement parce qu'il y a Internet parce que ça nous... Non pas, bien sûr, qu'il faut qu'ils apprennent à trouver les savoirs et les faire fonctionner évidemment mais parce que les savoirs ils ont une saveur parce qu'ils ont une valeur parce qu'ils ont un intérêt en eux-mêmes et que le rôle de l'école des apprentissages en général c'est aussi de faire sentir ça et pas simplement de les faire fonctionner comme des ressources à minima. Et pour ça, je crois, pour que les savoirs et plus généralement ce qu'enseigne l'école puissent révéler sa valeur propre, il faut du temps et il faut de l'espace. Il faut donner du temps et il faut donner de l'espace au savoir, il faut donner du temps et de l'espace aux compétences. Et dans une vie de chef d'établissement en tout cas à Saint-Ursul ça prend du temps. C'est-à-dire il y a des questions de gestion, il y a comment on va faire par exemple on réfléchit à des demi-journées pendant lesquelles on pourrait prendre toute une demi-journée pour travailler des questions. Je ne sais pas moi la doctrine sociale de l'église, l'histoire du totalitarisme, etc. Essayer de sortir d'un saucissonnage du temps dont on répète à longueur de temps qu'on en a assez mais dont on a bien du mal à se sortir. Et dans l'espace, c'est pareil, comment créer des espaces qui soient assez souples, assez vides, comme vous disiez, assez polyvalents pour qu'on puisse laisser de la place au savoir, les répéter, y revenir, prendre plaisir à les utiliser, etc. Et pas simplement passer d'un apprentissage à un autre assez rapidement. Et puis, peut-être dans le même temps, il faut arriver à dire que même si on dit ça, on ne sombre pas non plus dans la sacralisation des savoirs. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la valeur, ce n'est pas parce qu'ils ont de la saveur qu'ils sont sacrés. Et en particulier, ce qu'on essaie de vivre à Saint-Ursul, c'est de donner de la place à l'expérience sans laquelle ces savoirs n'ont pas un grand intérêt. Par exemple, dans le domaine de la catéchèse, c'est notre prêtre accompagnateur qui nous disait récemment au conseil pastoral, prenez du temps pour qu'ils fassent l'expérience de l'intériorité, pour qu'ils fassent l'expérience de la prière sans lesquelles la catéchèse en termes de savoir n'a pas grand intérêt pour eux. Et ce n'est pas si facile de défendre cette position même en interne puisque, une anecdote très rapide, dernière journée pédagogique, une enseignante qui, au passage, n'est pas chrétienne, m'interpelle en me disant ça ne va pas du tout, nos élèves ne connaissent pas bien le calendrier liturgique, ils ne connaissent pas bien ce que c'est la Pentecôte, ils ne connaissent pas bien ce que c'est l'ascension, etc. Et la PS et moi, on lui répond c'est vrai, c'est important, il faut qu'on travaille sur ces éléments culturels, sur le fait religieux et en même temps, le calendrier liturgique est fait pour l'homme et pas l'inverse et surtout, ce qui prime pour nous, c'est d'abord qu'ils puissent faire l'expérience d'une intériorité, qu'ils puissent faire l'expérience d'une rencontre sans lesquelles toutes ces histoires de calendrier n'ont pas une grande valeur. Et ça, ça peut être transposé par exemple dans le domaine esthétique ou sans expérience esthétique, l'histoire de l'art, l'analyse esthétique n'ont pas non plus un intérêt majeur. Et donc là encore, il s'agit d'arriver à créer des espaces assez vides parce que justement, c'est difficile à nommer ce que c'est une expérience, c'est difficile à cadrer, c'est difficile à provoquer de façon sûre, mais arriver à créer des espaces assez vides et assez souples pour que l'expérience puisse se faire et qu'en elle puisse s'enraciner de la transmission. Merci. On va peut-être passer de l'autre côté de la table. Alors, allons voir du côté de la formation. Gilles Cofforni, comment, vous aussi j'imagine qu'il y a des cadres, il y a des choses, comment est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, je voudrais rappeler que Forméry, c'est donc la permission principale d'élaborer la programmation de la formation initiale des enseignants du premier et second degré et qu'il se trouve en fait à la croisée des chemins, pour ne pas dire des savoirs, dans la mesure où il donne les moyens au chef de déraissement d'élaborer leur politique de formation et leur plan de formation. Ainsi que, il permet aussi aux enseignants, bien sûr, de se former le mieux possible. Alors, comment on fait ? Je ne vais pas revenir sur les étapes, si vous voulez, de la programmation. Simplement, il faut quand même voir un peu que Forméry, les enseignants, donc les chaisissements, se trouvent dans un contexte qui est très changeant, pour ne pas dire parfois insécurisant, dans la mesure où, depuis une décennie, des grandes réformes ont eu lieu, dans la mesure où les publics sont de plus en plus diversifiés, dans la mesure où on a parlé hier des révolutions technologiques sont de plus en plus fulgurantes, et que, par rapport à ce contexte très changeant, les enjeux sont fondamentaux. Pour moi, il y a une réforme qui me semble très importante et qui a permis de faire avancer les lignes, c'est la loi de l'égalité des chances pour tous, de 2005, et moi, je l'ai vécu aussi en tant que chef d'établissement et enseignant, puisque je suis aussi enseignant chez l'établissement et à Formérys, et donc ça me permet de voir un petit peu justement ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et je dois dire que c'est vrai que cette réforme me semble fondamentale à la mesure où elle a permis de prendre en compte les besoins des élèves, enfin, les besoins particuliers des élèves, les besoins spécifiques des élèves, et ça a permis à la fois de faire prendre conscience aux enseignants qu'il fallait modifier les pratiques, et on est dans la transmission des savoirs et en même temps des pratiques pédagogiques, des pratiques d'apprentissage et en même temps de créer des dynamiques dans les établissements, je l'ai vécu moi-même, dans la mesure où dans l'établissement on est obligé de se réunir en équipe pédagogique pour mettre en place des dispositifs, des protocoles, pour être au plus près des élèves, pour les aider non seulement pour transmettre le savoir mais en même temps pour faire en sorte, on l'a dit hier, que ces élèves s'approprient le savoir parce que pour moi le plus important c'est ça, l'appropriation du savoir et pas seulement la transmission, ça rejoint certainement le questionnement de Pascal Bellman hier sur transmission et appropriation du savoir en ouvrant des clés, en prenant des clés et en ouvrant des portes et les portes sont nombreuses évidemment. J'aime beaucoup l'expression de sœur Véronique sur les espaces, les espaces vides et ça rejoint un peu la question que j'ai posée ce matin, en fait, bon, j'ai compris que je n'étais pas dans la transdisciplinarité mais plutôt dans la transversalité, je vais rectifier, mais il n'empêche que c'est vrai que créer des espaces vides pour permettre aux enseignants de travailler en équipe et pour faire émerger leurs besoins, leurs besoins de formation notamment, c'est essentiel, essentiel pour moi dans la mesure où ça débouche sur une dynamique, des dispositifs mis en place, au service des élèves, bien sûr, tout ça, il ne faut pas oublier ça, et en même temps, ça permet donc de faire avancer l'établissement, les savoirs, la transmission des savoirs dans ce sens-là, dans la mesure où on a des classes de plus en plus hétérogènes, des élèves de plus en plus diversifiés, on va dire ça comme ça, et que les besoins se font de plus en plus sentir. J'ajouterais qu'aujourd'hui, les grands changements se font jour, puisque nous avons eu l'annonce, je crois que c'est hier ou entière, de la ministre des questions nationales concernant la réforme des collèges, là, il y a des grands changements qui se profilent, et Formiris va devoir accompagner ces changements dans la mesure où ils vont, Formiris va devoir proposer des formations aux enseignants, la réforme du collège, le socle commun des connaissances, des compétences et de la culture, le fait religieux aussi, qui va être à nouveau redynamisé, me semble-t-il, mais qui est inscrit dans les programmes. Ça m'agace souvent, d'ailleurs je le dis au passage, d'entendre ici et là, notamment dans les médias, qu'on n'enseigne pas le fait religieux. Je suis désolé, je suis prof d'histoire, j'ai encore des classes, et je peux vous assurer que j'enseigne le fait religieux. Mais c'est vrai qu'on peut l'enseigner autrement, et peut-être qu'on peut aussi créer des espaces vides, gratuits, dans lesquels les enseignants pourraient effectivement, dans une structure transversale, pour reprendre un mot de tout à l'heure, proposer des dispositifs, des chemins, des cheminements, faire en sorte que les élèves puissent réfléchir par eux-mêmes, s'approprier leurs connaissances, et aller au-delà, parce qu'au fond, finalement, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche finalement que l'élève s'approprie le savoir et qu'il continue le chemin seul, ou en tout cas en groupe, dans une démarche d'altérité, et qu'il se passe de l'enseignant, finalement, qui, de temps en temps, a, je pense, besoin de se mettre de côté par rapport à une classe, pour permettre justement l'instauration d'un dialogue, pour permettre aussi la découverte, la surprise de la couverte, et du dialogue entre eux. Et hier soir, pour revenir à la question de l'atelier, nous avions eu un très bel exemple dans l'atelier où j'étais, en OCJS, une professeure d'économie et sociale qui doit être dans la salle, qui nous a montré comment mettre les élèves dans une démarche de recherche, de découverte, de discernement par rapport à Internet, vous en parliez tout à l'heure, et de faire en sorte que l'élève puisse être autonome, parce qu'au fond, c'est ça, être autonome, et en même temps, lui apporter la confiance en lui-même, l'estime de soi, parce que je pense que c'est fondamental. Merci, Marie-Christine Caléry, pour poursuivre sur la formation, dans les ISFEC, est-ce que la question se pose de façon un peu différente, ou comment est-ce que vous l'appréhendez ? Je parlerai en mon nom propre, si vous permettez, je crois qu'il ne faut pas généraliser ce type de réponse, même si notre culture est bien partagée. Je parlerai essentiellement de la formation initiale, d'abord par choix, par engagement personnel, et puis aussi parce que mon collègue a évoqué la formation continue. Pour moi, la formation initiale, c'est un temps et un espace de liberté pour que le futur enseignant, l'enseignant nouveau, se construise en tant que sujet. Et cela est certainement, ce processus qui comporte une dimension symbolique forte, qui est initiatique, est certainement au moins aussi important que les contenus de la formation. Je relèverai cinq priorités, actuellement, dans la formation initiale, qui sont déjà activées dans nos instituts et qui sont certainement à conforter, réguler, développer. Et puis, je terminerai par quelques obstacles. La première priorité, c'est celle de l'articulation. Il me semble qu'il y a une articulation à privilégier qui est celle entre l'histoire du système éducatif. Je parle d'une histoire récente que je distinguerai d'une histoire plus sur un temps long et sur les vocations des grands pédagogues. Pourquoi cet élément d'articulation ? Parce qu'il est important de décentrer l'école d'elle-même et de lui rappeler qu'elle répond à une mission et qu'elle n'est pas sa propre finalité. Il y a l'État, il y a la République qui pose, et il y a dans le cas précis de l'enseignement catholique, l'Église, qui dit ce qu'est l'école. Articulation entre l'histoire récente du système éducatif pour que nos enseignants soient aussi des acteurs conscients des réformes, petites ou grandes. Articulation donc avec une approche épistémologique. Michel Outier évoquait la confusion qui s'opère régulièrement et je pense qu'elle s'opère très facilement à l'école entre le savoir, les savoirs, et de petits objets de savoir. Il donnait comme exemple l'accord du participe passé. Il ne précisait pas si c'était l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir et le C.O. déplacé devant. Mais vous voyez de quoi je parle. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à réduire les savoirs avec de petites choses encombrantres finalement et créatrices de plus d'échecs que de mises en curiosité et en appétence. Je pense que dans la formation, c'est le niveau épistémologique qui va permettre de retrouver ce que Baptiste Jacomino citait, la saveur des savoirs. M. Gauthier nous disait que le monde n'est pas disciplinaire, bien entendu, mais les savoirs disciplinaires sont pourtant autant de clés de lecture de ce monde. Il faut donc peut-être les amener et les amener par une certaine conception de ce qu'on appelle la didactique jusqu'à une réflexion épistémologique et articulation également avec un troisième terme qui serait la technique. C'est un terme qui souvent est mal compris et condamné avant même qu'il soit développé. où est la professionnalité de l'enseignant ? Elle est aussi dans des savoir-faire professionnels, des gestes qui lui appartiennent. J'en citerai trois qui me paraissent actuellement à rendre féconds. Il y a la question de l'évaluation. Elle a suffisamment été abordée tout au long de la journée d'hier pour que je n'y revienne pas. Mais il y a aussi tout le champ de travail que représente pour un enseignant les erreurs des élèves qui nous renseignent énormément non pas sur ce qu'il ne sait pas mais sur ce qu'il a déjà compris et sur son rapport au savoir. Et on a des tas de travaux qui nous aident à être experts dans ce domaine. Et puis je rajouterai un troisième objet qui est la langue dans les apprentissages. Des difficultés nombreuses chez nos élèves ne viennent pas forcément de la discipline mais de ce que la langue dit dans la discipline et comment elle le dit. On sait par exemple que la polysémie est un obstacle à l'apprentissage des élèves beaucoup plus fort que les termes techniques. Mais que les termes techniques en termes d'addition plusieurs milliers à la fin de la troisième sont aussi un obstacle qu'aux apprentissages. Ce sont ces éléments-là qu'il nous faut travailler. Donc première priorité une articulation entre trois éléments qu'on a tendance à souvent séparer voire opposer. Une deuxième priorité qui serait une entrée et une approche par l'anthropologie et l'éthique. Je crois qu'il faut très vite que les enseignants entendent et expérimentent que tout ne se vaut pas et que pour un enseignant il ne s'agit pas de gagner. J'ai entendu une fois avec horreur dire à de jeunes enseignants dans ces fameuses journées d'août qui précèdent la première entrée dans la classe vous êtes comme des gladiateurs il s'agit d'installer n'est-ce pas votre autorité. Ce n'est pas le sens que je donne au mot autorité sans doute parce que comme je viens des lettres classiques l'étymologie me pousse à donner d'autres sens. Il n'est-il de vous dire que ce formateur n'est pas resté longtemps formateur mais je crois que cette image elle est très forte d'un enseignant qui est sur ce que j'appellerais le syndrome de la maîtrise. Comment c'est une des grandes questions comment pour un enseignant débutant qui a des des validations à obtenir des normes à respecter qui met en jeu son entrée dans le métier comment lui faire comprendre dès le début que notre métier n'est pas sur le mode du contrôle mais sur le mode de l'accompagnement. l'anthropologie et l'éthique pour questionner des concepts sur lesquels tout le monde est d'accord quand on prononce les mots mais dont il faudrait peut-être aller voir derrière ce qu'ils veulent dire et comment on y adhère surtout comment chacun de nous y adhère quand je dis éducabilité jusqu'où cela va dans mon adhésion à l'éducabilité quand je dis que l'échec n'est pas l'échec de la personne jusqu'où cela va-t-il dans mon adhésion est-ce que je suis prêt à faire mienne ce que dit Athanase sur la croix à la résurrection ça va jusque là de questionner anthropologiquement ce de notre métier et puis bien sûr l'élève est une personne il est d'abord une personne et puis parfois un élève et nous avons la prétention de contribuer à éduquer cette personne troisième priorité celle du métissage je crois qu'en formation initiale comme par ailleurs en formation continue souvent il est bon il est nécessaire de mettre ensemble premier et second degré enseignement général et enseignement professionnel alors non pas par caprice ou par coquetterie non pas pour confondre mais pour partager et comparer avec des visées qui sont toutes simples je ne reviendrai pas je ne me risquerai pas à parler de multi pluri inter trans j'aurais peur vraiment maintenant d'être ridicule même si je pensais jusqu'à ce matin avoir à peu près une approche rigoureuse de ces termes donc je vais passer directement je vais sauter par dessus cet item que j'avais noté je vais arriver directement aux autres à savoir former ensemble et bien d'abord pour apprendre à faire équipe ça me paraît important aussi pour quelque chose qui est dans la réglementation qui s'appelle l'obligation de continuité des apprentissages mine de rien ça fait partie des engagements de l'enseignant et de l'école et puis tout simplement pour ce que j'appellerais le bien commun quatrième priorité l'alternance l'alternance est une chance en formation initiale elle est aussi un danger les textes et notre culture de formateur ont beau parler d'alternance intégrative il n'empêche qu'elle est inventée à frais nouveaux parce qu'il va falloir travailler sérieusement profondément et donc avait des moyens la formation des tuteurs et parce qu'elle dessine un mode de formation qui vient de partir des questions urgentes que se posent nos stagiaires pour les amener à une formalisation qui est obligatoire qui est une exigence même de la formation mais donc elle est encore inventée elle est une chance parce qu'elle va nous permettre de tricoter ce que j'appellerais le métier idéal le métier prescrit le métier réel et parfois on peut là aussi pratiquer la séparation dernier élément prioritaire à mes yeux celui de ce qu'on appelle l'isomorphisme et encore un mot prétentieux bon on va dire grosso modo c'est mettre de l'analogie entre le fond et la forme entre les visées et les pratiques je pense que notamment dans le cas du master MEF nous courons quelques risques qui sont ceux de tomber dans l'académisme notamment par les modalités d'évaluation qui sont retenues et par les modalités de recherche que nous mettrons en route il y a d'autres formes qui permettent à la fois la rencontre entre la construction du sujet enseignant et l'exigence des compétences professionnelles des pratiques de portfolio notamment qui sont de bons outils permettant de dépasser un académisme peut-être un peu frilé et puis il me semble que pratiquer dans la formation le débat cognitif pourrait permettre avant même le débat philosophique pourrait permettre à nos enseignants de l'installer également dans la classe Pascal Ballement hier matin évoquait la sacralisation des savoirs c'est vrai qu'un des enjeux importants compte tenu de ce que sont nos futurs enseignants lorsqu'ils arrivent recrutés par un concours qui a ses limites on le sait bien c'est de les faire passer d'un savoir de savoir totémisé qui se confond avec la vérité avec des savoirs que l'on construit qui ne sont que provisoires et qui s'ils sont justement autant de de marches et d'outils vers la vérité ne sont pas la vérité et donc je pense qu'il y a une nécessité en formation initiale parce que nous recherchons à ce que ceux qui sont formés forment à leur tour l'introduction de ce débat comme ici plutôt que la grande déclaration auquel trop souvent l'école de la république nous habitue et je pense notamment que dans la lutte contre les fondamentalismes peut-être que ça peut commencer non pas par de grands discours sur la laïcité mais par dans le creuset même de l'école débattre des savoirs alors j'ai été un peu longue peut-être je voudrais juste terminer sur les obstacles les obstacles ils sont dans le fait que le système éducation nationale est très lourd qu'il en rajoute toujours sur ce qui est prévu on pourrait multiplier les exemples qu'il rajoute aussi du pouvoir là où il devrait y avoir de l'espace de liberté et puis qu'il réduit furieusement ses ambitions fondatrices dès qu'il s'agit après de complications administratives et de financement donc ce sont des obstacles majeurs je voudrais juste citer un autre obstacle qui est celui du temps long de l'école monsieur Gauthier a évoqué sa participation au conseil supérieur des programmes je me suis rappelé qu'en un temps assez lointain mais déjà en activité c'était 89 et avant la loi Jospin à la demande du ministre une commission pilotée par Bourdieu et Gros avait publié les sept principes qui devaient être sollicités mis en travail à chaque fois que l'on publierait que l'on composerait des programmes l'un de ces principes c'était que les savoirs étaient provisoires et qu'ils devaient être transférés en termes de pouvoir être transférés en termes de savoir-faire ou de savoir-agir savoir-faire y compris intellectuel on en est loin un autre de ces principes était que les savoirs étaient pleinement révisables c'est à dire que certains devaient sortir de l'école et que d'autres y entrent on en est loin et un troisième de ces principes était qu'il fallait aller vers l'inter le pluri le trans compte tenu de la façon dont sont malmenés parfois les CTE ou autres travaux interdits du génère je rajouterais que l'on en est encore loin et je me dis c'était en 89 nous sommes en 2015 et de nouveau nous sommes saisis par la question des savoirs et des programmes alors quand on nomme des obstacles ça n'est jamais pour aplatir devant mais c'est pour les surmonter je pense que ces obstacles là nous devons nous apprêter à continuer à les surmonter pendant le temps long merci et puis bon délégués territoriales de la formation aussi c'est bien riche de tout ça riche de ces deux journées et de tout un tas d'autres choses que je vais essayer un petit peu de dire de dire ce que ce que comment un peu je perçois comment je peux répondre à la question qui est posée et je crois qu'effectivement la question que nous devons nous poser maintenant et nous devons ne pas avoir peur de la réponse c'est plus que jamais la question de la formation de nos maîtres je ne sais pas si le mot formation est vraiment approprié puisque on avait l'impression que formation ça pourrait donner une forme je ne sais pas il faudrait dire peut-être la mise en formation l'entraînement qui donc formerais-je que moi-même il ne s'agit pas d'imposer une formation bref la formation initiale et la formation continuée on en a parlé pas mal on vient d'en parler pas mal et ça me semble être effectivement une bonne question et un bon mouvement et un bon défi à relever à la fois la formation des formateurs aussi bien sûr dans les instituts de formation mais la formation des formateurs peut-être bien y compris et jusque dans les établissements scolaires elle finit cette conception de la formation continue qui serait en quelque sorte le service après-vente de la formation initiale où effectivement les gens ont besoin de temps en temps de rafraîchir un tout petit peu leur pratique d'être sûr d'avoir lu tout ce qui est paru dans les revues pédagogiques ou au bulletin officiel de l'éducation nationale je pense qu'effectivement il faut que chaque enseignant devienne en matière de formation sans doute un chercheur un chercheur infatigable parce que le défi à relever est le suivant de mon point de vue mais ça pourrait être enrichi encore comment tenir ensemble je dis bien comment tenir ensemble les contenus d'enseignement qu'on appelle quelquefois les programmes l'exigence d'éducation l'éducation à l'intériorité l'ouverture à la relation à l'autre la découverte de l'universel et permettez-moi d'ajouter aussi la proposition de la foi et à ce propos je vous ouvre une toute petite parenthèse je pense que quand on propose la foi on ne fait pas du prosélytisme on n'endoctrine pas au contraire on suscite une liberté charité charité paix justice relation aux autres proposer la foi c'est proposer de faire un choix c'est proposer de faire quelque chose qui ouvre à la liberté je ferme la parenthèse paradoxalement notre système éducatif souffre sans doute aujourd'hui d'un handicap celui-là même qui a constitué pendant plus d'un siècle sa richesse cet handicap c'est son histoire une histoire vieille de plus de 100 ans et qui puise ses racines dans une tradition pédagogique millénaire je suis d'une génération où on pouvait utiliser en classe les manuels scolaires de ses parents et où un enseignant débutant pouvait même préparer ses cours en s'inspirant des cours de ses propres professeurs on l'a entendu à plusieurs reprises hier et nous en sommes persuadés l'enseignement ne peut plus être la juxtaposition d'apports disciplinaires ça a pu fonctionner peut-être à une époque car la société la famille l'air ambiant était là pour créer le lien pour permettre le liant pour donner un sens c'est-à-dire donner une direction sans doute il en va un peu autrement aujourd'hui je ne dis pas qu'il y a vraiment une cassure mais il y a eu une évolution c'est Edgar Morin qui écrit que l'éducation aujourd'hui doit partir de la parole de l'Émile de Saint-Jacques Rousseau où l'éducateur dit de son élève je veux lui apprendre à vivre hier Pascal Balmain dans son intervention disait que préférait substituer à la notion de socle celle de clé le socle c'est vrai c'est ce qui supporte quelque chose de stable de statique la clé ça ouvre des portes une clé c'est fait pour entrer c'est fait pour accéder c'est fait pour prendre position on m'objectera qu'une clé ça peut être aussi pour fermer mais c'est vrai que très souvent dans l'imagination dans l'imaginaire les clés elles ouvrent on parlera de la clé du succès de la clé du bonheur que sais-je la clé du paradis voilà et donc voilà un beau défi pour les instituts missionnés de formation nous sommes ici au Bernardin ça n'est un éminent mais bien sûr les ISFEC FORMIRIS les instituts catholiques être des clés donner des clés pour que les enseignants à leur tour donnent des clés faire en sorte que effectivement les enseignants n'aient pas non plus envie de s'enfermer dans des logiques de programme dans des logiques disciplinaires qu'ils permettent de vivre qu'ils donnent des clés et à partir du moment où on donne une clé la clé qu'on a donnée c'est quelqu'un qui s'en est saisi et qui lui aussi va ouvrir pour avancer et faire son chemin prendre le réflexe de créer du lien entre les disciplines de créer du lien entre les enseignants pour les faire travailler ensemble et non plus dans le huis clos de leur salle de classe comme ça arrive peut-être bien encore un peu trop souvent éduquer les enfants et les jeunes à travailler aussi en lien les uns avec les autres les disciplines n'ont pas tant de valeur en elles-mêmes pour elles-mêmes elles sont symboliques d'une vérité sur le savoir sur l'homme sur sur la vie en général sur le monde symbolique au sens fort du terme ce qui est symbolique comme presque étymologiquement contraire de diabolique ce qui unit on connaît le sens du mot symbole aussi le symbole des apôtres ce qui nous rassemble ce qui nous unit mais là les disciplines elles renvoient à un au-delà et on l'a bien entendu ce matin et hier dans les divers exposés et encore ce matin avec monsieur Nicolescu quand il parlait de transdisciplinarité et il disait ce qu'il y a au-delà de la discipline voilà donc je crois que l'effort en matière enfin oui le défi qui est lancé à l'école défi éducatif c'est pas de rajouter une demi-heure de ceci une demi-heure de cela des 10% des IDD des TPE des choses qui on l'a bien vu quelquefois quand ça tombe comme ça on voit qu'ensuite ça a du mal à se mettre en place moi je pense que c'est peut-être quelque chose qui serait davantage je ne sais pas s'il faut prononcer le mot de l'ordre d'une prise de conscience quasi révolutionnaire je le dis mais bon on va mettre tout un tas de guillemets là autour un effort important en tout cas une vraie dynamique nouvelle qu'il faut instaurer au sein de nos équipes créer du lien pour donner le sens pour rassembler aussi ce que chacun peut apporter comme ça a été dit créer de la rencontre on a à un moment donné travaillé sur le fait que peut-être bien nous serions amenés à inscrire sur le fronton de nos établissements scolaires la devise de la république et bien peut-être bien aussi qu'on pourrait se poser la question d'inscrire dans nos instituts de formation sur le fronton de nos instituts de formation c'est-à-dire de nos écoles aussi d'inscrire ici se vit l'art de la rencontre voilà ce que je voulais dire merci beaucoup c'était vraiment passionnant d'entendre chacun d'entre vous sur la façon dont vous cherchez réfléchissez expérimentez aussi alors on doit arrêter d'ici d'ici trois minutes malheureusement pour tenir le timing je voudrais quand même rapidement du coup vous poser une question à tous madame Caleri vous l'avez évoqué à un moment la lourdeur du système éducation nationale c'est une question aussi que je voulais vous poser parce que parfois dans l'opinion publique allez aussi dans les médias parfois l'image qui est renvoyée de l'école c'est une certaine lourdeur est-ce que finalement les choses peuvent changer etc et je voudrais savoir comment chacun d'entre vous vous vivez les choses c'est-à-dire que est-ce que vous vivez cette lourdeur ou est-ce que là où vous en êtes vous dites non c'est possible on peut faire des choses et oui ça change voilà l'état d'esprit dans lequel vous vous sentez là maintenant vous vous sentez englué ou vous vous sentez porté bon j'imagine connaître la réponse moi je ne me sens pas du tout engluée je pense qu'il ne faut les changements ne sont pas si récents que ça par exemple l'universitarisation d'information des maîtres elle date quand même de 92 on a parfois l'arbre cache la forêt on a un peu tendance à penser que certaines questions sont toutes récentes mais je répète il y a le temps long de l'école et il faut l'accepter il faut le prendre à bras le corps et il faut vivre ces contradictions mais l'éducation elle-même elle est traversée par les contradictions donc je ne perceps pas ça je ne perceps pas ça comme une lourdeur je pense que bon il y a des réformes intéressantes et importantes bon elle s'émane de l'éducation nationale mais c'est à nous de nous en saisir et de les revisiter et de les retravailler dans le sens qu'on veut leur donner tout à l'heure je parlais de la loi de 2005 elle a apporté au contraire beaucoup de changements importants dans l'enseignement catholique on s'en est saisi monsieur le directeur océan parlait des TPE je me rappelle en 2000 quand on a mis en place des TPE dans les lycées c'était une formidable expérience de liberté de transdisciplinarité allez je lâche le mot tant pis voilà donc moi je trouve que non oui il y a certainement des lourdeurs mais elles sont contournables et on peut s'en servir au contraire pour réfléchir et puis et puis pour aller plus loin donc je ne vois pas ça du tout comme ça juste un mot de cuisine mais je partage l'optimisme de tout le monde mais c'est pas parce que on peut faire avec qu'on ne serait pas plus heureux sans certaines lourdeurs je pense à on parlerait récemment de la petite réforme impossible à expliquer rapidement des heures de pondération qu'on est en train de subir dans les lycées c'est quand même on s'en passerait quand même je crois assez facilement et il n'y a pas que le ministère de l'éducation nationale il y a aussi le droit du travail dont parfois on pourrait dire que quelques facilités pourraient nous aider mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir mais quand même ça vaut le coup de préciser au passage qu'on se passerait de certaines lourdeurs et puis il faut se servir de nos espaces de liberté je crois que Pascal Balmain l'a dit souvent dans ses discours et je crois que c'est essentiel c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur le mot a été prononcé hier il ne faut pas avoir peur il faut se lancer il faut avoir de l'audace et je crois que c'est une élève qui dit ça de l'audace toujours de l'audace un fait révolutionnaire pour un historien et excusez-moi je voulais aussi apporter une précision par rapport à la formation monsieur le directeur de Cézanne c'est vrai que dans l'axe 2 de Formiris on n'appelle pas ça formation on appelle ça accompagner l'évolution professionnelle des enseignants voilà c'est peut-être un mot au plus moi je suis plutôt optimiste aussi j'ai plutôt tendance à penser que on gagne sa liberté par les choix du quotidien et par les espaces les petits espaces qu'on a au quotidien et c'est vrai que c'est un argument souvent ça revient en formation les profs disent oui on ne peut pas avec le programme qu'on a ou avec la structure qu'on a et il me semble qu'un des enjeux c'est justement de ne pas de faire avec ça va au-delà même c'est la loi de la vie que de se dire dans le contexte qui m'est donné quelles sont mes plages de liberté et comment je les choisis et je me rends compte que souvent quand même c'est une question de choix aussi personnel c'est-à-dire que dans l'espace d'une classe on a quand même le choix on a beaucoup de choix à poser sur la manière dont on anime un cours sur le contenu qu'on donne sur les supports qu'on utilise sur la question qu'on pose au début ou celle qu'on ne pose pas et je pense que c'est sur ces petites choses-là que ça se joue moi j'ai remarqué que quand je donne de la liberté à mes élèves en classe ça me renvoie de la liberté pour moi-même pour aller plus loin ça me pousse à aller plus loin avec eux Jean-Biassori le mot de la fin je ne sais pas si ce sera le mot de la fin en tout cas comment être pessimiste comment être englué avec la mission qui est la nôtre avec le métier les métiers qui sont les nôtres ce n'est pas possible on ne serait pas là aujourd'hui moi je voudrais simplement être terminé sur une phrase une citation qui doit être approximative mais qui me revient à l'esprit une communauté n'est pas là pour survivre elle est là pour enfanter et bien je pense qu'effectivement nous avons dans nos différentes responsabilités dans nos différentes responsabilités nous avons effectivement à rechercher à donner la vie voilà merci écoutez merci beaucoup votre énergie est communicative